Lancé en avril 2023, le projet brisait les chaînes du travail et de l'exploitation domestique des enfants au Bénin et au Burkina Faso mis en oeuvre par des draces ONG bassons pleins. Un peu plus d'un an après sa mise en oeuvre, le directeur du projet est revenu sur quelques réalisations et actions marquantes du projet. C'était ce jeudi 18 juillet 2024 au siège de l'ONG à Paraco. Le démarrage du projet a coïncidé avec le lancement de la campagne nationale « Tolérance zéro aux pires formes du travail des enfants dans les secteurs à forte prévalence ». Cette campagne a été lancée par le ministère du Travail et de la Fonction publique. Dans le cadre de cette campagne, de grâce à travers le projet brisait les chaînes du travail et de l'exploitation domestique des enfants, a accompagné financièrement la direction départementale du travail et de la fonction publique des collines du Borgou et de l'Atacora. Au premier trimestre de cette année, il y a eu 50 enfants qui ont été retirés de l'exploitation économique et ces enfants sont également inscrits dans les centres d'apprentissage. Nous avons procédé au recrutement et à la formation des familles hôtes. Je pense qu'à la fin du premier trimestre de l'année 2024, nous avons enregistré plus de 224 enfants victimes de toutes formes d'abus qui sont passés au niveau de ces familles d'accueil. En matière également de la restauration, en 2023, nous avons accompagné 105 enfants, dont 83 retirés du travail domestique, à apprendre un métier. Ces filles et ces garçons sont aujourd'hui dans les centres d'apprentissage. Il y a également 22 enfants, dont 14 filles, ont été assistées pour retourner à l'école. En dehors de cela, nous avons également travaillé sur le volet automisation des familles et des enfants. Notre accompagnement a consisté à mettre un appui financier de 50 000 femmes par ménage. Au cours de la séance, l'Association de défense des droits des aides ménagères et domestiques du Bénin a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer à l'endroit du gouvernement. L'état des lieux de la situation des aides ménagères et domestiques n'est pas du tout reluisant au Bénin. Une étude commanditée en 2021 par le Réseau national des travailleurs domestiques du Bénin révèle les statistiques suivantes. 78% des travailleurs domestiques ne bénéficient pas de repos hebdomadaire. 97% des contrats de travail sont verbaux. 69% parmi eux ne sont couverts ni d'indemnités liées à leurs fonctions. 96% touchent un salaire inférieur au SMIC. 98% gagnent moins de 20 000 francs par mois. 92% travaillent au-delà des 8 heures de travail prévues par jour sans bénéficier des heures supplémentaires. La présente conférence de presse est l'occasion pour nous de relancer le gouvernement béninois sur la nécessité de la ratification de la Convention 189 de l'OIT qui encadre le travail domestique. Les actes attendus des décideurs sont les suivants. Les syndicats, les acteurs de la société civile et les associations des travailleurs doivent poursuivre le lobbying engagé depuis des années en vue d'atteindre l'objectif de la ratification de la Convention 189 de l'OIT. Les patronats doivent accompagner les projets de ratification de la Convention 189 de l'OIT pour qu'ils puissent les aider à porter et à avoir l'écho nécessaire. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, à travers la Direction générale du Travail, doit vulgariser l'étude de la conformité qui a été réalisée. Initier des actions de conseil avec d'autres ministères concernés par les actions en vue de la ratification de la Convention 189 de l'OIT. Par ailleurs, plusieurs dizaines de jeunes filles et jeunes garçons ont été sensibilisés sur le thème « Les enjeux et implications du travail domestique. Quelle disposition pour un travail décent et sécurisé ? » et ils ressortent de cette séance mieux aguerrie. Donc aujourd'hui, vous êtes à la fois sensibilisés et vous êtes à la fois notre porte-parole pour aller sensibiliser autour de vous, auprès de vos amis, vos familles respectives, pour que nous puissions vraiment briser cette chaîne, cette maltraitance des filles ou femmes ménagères. Pour finir ces propos, le directeur du projet a remercié le gouvernement ainsi que les services déconcentrés de l'État pour l'accompagnement tout au long du projet.